bonjour sacré féminin voici une guidance pour toi sur instagram la guidance durera 15 minutes tu pourras venir sur youtube pour retrouver la suite de la guidance allez on y va c'est parti je peux pas faire des vidéos plus de 15 minutes sur instagram et là c'est pour le sacré féminin elle vient de faire une petite pirouette voilà alors attention les questions de tromperie de fausseté de choses cachées il ya quelque chose qu'on voit pas venir là donc attention prudence mais on va voir qu'elles sont les cartes alentours un paquet non un paquet allez quelles sont les cartes qui vont être à côté pour le sacré féminin aujourd'hui mesdames voilà petite pirouette ah non ça va aller alors c'est pas très très grave cette tromperie cette fausseté les choses cachées ou enfin il ya une sorte il ya une manipulation ici donc faut faire attention c'est le cheval de trois on connaît l'histoire du cheval de trois ils étaient bien cachés ont réussi à gagner à entrer dans la citadelle en étant caché là c'est quelque chose que tu ne vois pas venir donc attention mais néanmoins voit bien que vu les cartes que j'ai autour entre le 7 là il est question de nouvelles 1 de 7 de coeur et puis l'as de l'as de carreau et bien on est quand même voilà cette carte qui est négative du site du 6 de pique est quand même bien entouré donc on n'a pas de il n'y a pas de soucis majeurs à voilà il n'y a pas de crainte ou d'inquiétude à voir ici il est question de d'être discrète alors si tu veux quelque chose de caché il est question de rester discrète sacré féminin donc dans le domaine sentimental et bien il sera sujet il faudra faire attention discrétion on parle de confiance on parle de sincérité et on dit ici que en cas de et bien de relations qui sont cachées et bien qu'elles resteront cachées et ben oui je je lis je ne fais que lire le jeu voilà et puis je trouve que là la guidance elle est très particulière j'ai rarement eu cette carte entourée de bonnes cartes au tour c'est particulier donc on a quelque chose ici qui est voilà ça n'est pas dans une mauvaise intention je peux voir ici que la relation effectivement il ya tromperie mais elle doit rester cachée c'est sans jugement ni critique de ma part du tout il ya une raison mais ce que je peux ressentir c'est que l'intention qui est derrière elle est bonne elle est juste avec cet encadrement de cartes autour ça c'est bon dans le domaine professionnel ici et bien les projets vont aboutir il y aura une satisfaction en tout cas ce que tu souhaites réaliser et bien arrivera à se réaliser et il ya sept il n'y a pas de souci en fait ce que tu les démarches que tu fais les actions que tu mets en place et bien on voit qu'il ya de l'énergie on voit qu'il ya de l'énergie qu'il ya des encouragements enfin en tout cas en tant courage à continuer tes démarches tes actions parce que les buts seront atteints ici et au niveau financier ben c'est pareil au niveau financier on parle d'une gestion qui est complètement équilibré qui est parfaite il peut y avoir des placements aussi qui sont qui sont bons qui sont excellents malgré le contexte actuel mais c'est tout à fait possible il n'y a pas de préoccupation particulière ici au niveau financier si ici dans ce domaine là et puis donc je te parlais tout à l'heure je te parlais du 7 de coeur alors le coeur c'est c'est l'émotionnel le coeur à chaque fois c'est l'amour l'émotionnel ce sont les coupes dans le tarot donc ici il ya des messages il ya des nouvelles il ya des lettres et des visites il ya des rencontres il ya des surprises qui se qui sont aussi bien pour le domaine affectif que professionnel le domaine affectif je rappelle que c'est le sentimental le familial et l'amical ce n'est pas uniquement le sentimental on voit bien qu'il ya des effets des efforts qui ont été faits donc aussi on est plus dans le passé là on est plus dans le futur mais ce qui m'intéresse en dehors de ça c'est surtout mes deux petits sujets qui sont tournés vers le centre ici donc dans le domaine professionnel il ya des il ya des des bonnes nouvelles il ya un changement un changement qui permet je sais pas une promotion un avancement ou si tu crées une nouvelle activité on te dit que c'est le bon moment et que les choses vont bien se passer en fait et c'est quelque chose à ce sont des activités qui ont été vraiment réfléchis en amont c'est pas quelque chose qui est décidé là tout de suite maintenant non c'est quelque chose qui a été réfléchie en amont et parce qu'on parle d'efforts récompensés on dit que les attentes et les efforts ici sont récompensés donc c'est quelque chose qui a été construit en amont ça date pas d'aujourd'hui voilà on parle de quelque chose de créatif d'original aussi à cette notion là avec la lettre c'est là et on parlerait plus d'une activité qui enthousiasme où il ya de la passion il ya de la joie dans cette activité et bien ça ça va se réaliser voilà donc c'est vraiment très particulier d'avoir cette cette carte au centre aussi je pourrais dire comme cette carte elle représente l'état d'esprit de la personne qui consulte au centre je pourrais aussi très bien dire bon attention au tromper et attention à pas se mentir à soi même parce que l'on pourrait très bien avoir des mensonges qu'on se fait à soi même aussi moi ça me parle de ça là aussi d'accord voilà donc là dans tous les cas il ya des choses qui se mettent en place il ya des réalisations il ya de la joie vraiment des nouvelles rencontres des opportunités qui sont intéressantes et on a vu un avec on a vu avec l'as de carreau que c'était aussi tout à fait tout à fait positif à cette notion de découvrir d'avoir des nouvelles on a les nouvelles là les nouvelles là mais ici c'est bonne nouvelle là c'est mauvaise nouvelle là on voit qu'il est question vraiment de d'événements de situation qui apporte de la joie de la joie de l'enthousiasme du bonheur ici on l'a vu tout à l'heure et bien cette carte elle elle répond donc peut-être que on dit en même temps que c'était peut-être sage de rester de rester discrète mais on va recouvrir parce que ça m'intrigue quand même ce 6 de pique en plein en plein milieu là qui nous parle aussi de perte un parfois de négligence aussi un mais de quelque chose de faux en ces cheval de trois les guerriers sont à l'intérieur c'est comme ça qu'ils franchissent la porte de la ville de trois donc j'ai envie de te dire que malgré les déceptions là avec la constellation du serpent tu vois et le voire éventuellement des ressentiments avec le langage floral qui est ici on a koa on a le pavot naïf aussi je crois oui c'est ça et bien effectivement malgré tout il ya des nouvelles qui te sont apportées il ya une nouvelle situation qui vient ça va pas durer comme ça c'est ce que c'est vrai qu'ici au centre on peut penser à des déceptions des ressentiments air ressentiment aussi il ya une peut-être une notion d'impatience aussi avec cette carte là et donc en tout cas on a un beau talisman avec jupiter et des questions de volonté d'autorité bon on voit que malgré ça de toute façon il ya quelque chose de bon donc peut-être que tu te faisais une histoire ou peut-être que tu avais une perception qui était pas forcément ajusté de ta situation que ce soit au niveau sentimental pro professionnel ou financier c'est beaucoup mieux peut-être que tu voyais les choses en noir bah non c'est pas si noir que ça en fait c'est ce qu'on est en train de te dire tout simplement allez je continue on va recouvrir bien que je aller plus loin et j'ai bien fait parce que on a l'abondance on a vraiment ce valet de coeur là ça nous parle d'abondance on en parle de c'est le bélier on en bélier ici donc mars avril très clairement j'ai des très bons sujets pour la suite pour le futur qui est complètement à notre gauche 1 voilà tu vois alors on voit pas tout on va faire ça on verra un petit peu mieux mais va nous manquer une petite carte quand même et donc ici on voit bien qu'il ya une amélioration dans les relations mais aussi bon niveau professionnel là les deux sujets se répondent complètement ça va dans le bon sens il va y avoir des réussis des réalisations donc c'est donc certainement des choses intéressantes justement au printemps prochain puisque le valet de coeur si c'est le bélier on a bacchus qui est je crois que c'est bacchus non je sais plus lequel des deux m on a une tête de bélier sur le jeu oui on a une tête de bélier sur le jeu et c'est pour ça que on a aussi on est on est en bélier mais l'abondance est là avec la corne d'abondance tu peux vraiment espérer voilà espérer espérer le meilleur dans ces jupiter qui s'est transformé en bélier ben oui jupiter il se transforme tout le temps donc dans le grand jeu mademoiselle le normand dès que tu vois comme ça un homme transformé et bien souvent on n'a pas tout le temps mais souvent on a jupiter il aime bien se déguiser se transformer et en fait là c'est le bacchus c'est lui c'est le dieu bacchus jupiter lui montre où se désaltérer donc les questions d'un aussi d'aide de soutien d'encouragement de services qui sont donnés et d'ailleurs la constellation donc c'est que je voulais en venir la constellation de la couronne boréale te parle que justement il y aura de l'aide s'il ya des tu attendais une aide et bien l'aide elle sera présente elle sera là elle viendra à l'aide il ya du soutien il ya de l'aide on voit que les relations sont faciles aussi à la possibilité de développer un réseau aussi qui sera facile également et au niveau sentimental c'est vraiment on parle de compréhension pareil de soutien de confiance de confiance en soi et en l'autre aussi de bonheur de joie en tout cas tout est tout est bon et suis vraiment ce petit sujet comme tout à l'heure je t'en ai parlé et c'est pareil enfin il est question de récolter de récolter et bien tout de récolter voilà de récolter quelque chose de bénéfique de positif c'est une récompense après les efforts en fait c'est ça au niveau professionnel il ya vraiment encore une fois une évolution par les d'avancement avec ce petit sujet il ya une évolution qui est vraiment positive ici et nous et puis avoir des profondes des promotions peut voir un changement de statut je peux peut-être que tu te crée en tant qu'entrepreneur ou alors l'entreprise et bien ça voilà c'est une bonne réputation et ça et c'est elle fonctionne bien en tout cas tout est facilité ici et ce n'est qu'une élévation ce n'est que élévation pardon ça avance il ya une belle évolution au niveau financier ben c'est il ya des opportunités qui peuvent qui vont apparaître qu'ils que tu pourras saisir ce sera le moment de saisir on te dit on te dit que tout est possible ici donc crois en toi crois en ta chance voilà on te dit ça je continue donc une carte en plus c'est marrant parce que en figure géomantique ici j'ai mars aussi je te parlais du mois de mars avec le bélier ici là j'aime j'aime j'ai mars aussi avec rubéus la figure géomantique là donc au mois de mars en plus il va être question vraiment d'aller un petit peu plus loin de vraiment d'évolution tu vois là on a l'alchimie l'alchimiste qui verse le dissolvant dans la lampe philosophique la matière est devenue pierre maintenant il faut fixer le résultat pour pouvoir aller plus loin et voir apparaître la pierre philosophale quand le plomb se transforme en or et où là où tu vas vers une une plus grande connaissance de toi c'est tout à fait ça vraiment alors on voit qu'il ya eu un chemin qui n'a pas été simple avec l'autre carte qui vient d'arriver là le petit sujet là il nous dit il y avait des inquiétudes des contrariétés mais on voit que c'était le chemin à suivre on voit que ce chemin et bien il t'a mis à nu tu t'es retrouvé dans ta vulnérabilité là tu t'es retrouvé face à peut-être à des souffrances qui étaient bien cachés qui sont qu'ont été qui ont ressurgi on te dit que c'est fait qu'on s'est fait qu'on vous vient c'est le chemin à suivre c'est le mois de juillet voilà mais ça c'est il y avait peut-être des regrets par rapport à une situation mais bon fallait passer par là je vais te la mettre ici ça va tomber non c'est bon on te dit vraiment que bah oui fallait fallait passer par là le 2 de carreau c'est la carte au centre on nous parle de fécondité un de renaissance mais si voilà si il peut y avoir des chagrins il peut y avoir voilà des regrets je t'en ai parlé avec le langage floral où on a le renoncule la violette jaune et je l'agentienne mais néanmoins dans la constellation des poissons poisson on est encore en mars tu vois la constellation des poissons elle est là sur le 2 de carreau et il est vraiment c'est une période de chance on parlait à tout à l'heure un avec à la corne d'abondance de saisir ta chance et les opportunités et bien c'est exactement ça avec la constellation du poisson ici c'est pareil on parle toujours on parle toujours de discrétion aussi de de calme aussi de tranquillité évidemment dans le dans le passé on a vu par exemple dans le domaine sentimental qui avait une solitude vraiment un sentiment d'incompréhension un manque de communication un repli sur soi et c'est intéressant parce qu'après on te dit tout l'inverse ça ne va pas durer la communication elle reprend tu vois la compréhension on a vu qu'elle était là la compréhension donc tout ça ça va au niveau sentimentale ou affectif ça ne va pas ça ne va pas continuer donc là cette carte là se répond bien à celle ci et aux deux dernières voilà donc je comprends maintenant pourquoi on nous parlait que la compréhension allait s'installer la confiance en soi le bonheur la joie parce que bah oui avant il y a eu incompréhension et solitude il y a eu repli sur soi il y a eu manque de communication et c'est pour ça qu'on a les nouvelles là et là voilà très bien alors je continue et je vais recouvrir le jeu ah j'en ai quatre mais il y a une drôle de pirouette ouais bah quand je recouvre je vais prendre cette première carte là je vais pas prendre les autres c'est à dire que j'en avais plus que quatre ça fait beaucoup mais je vais reprendre la première qui s'est retournée elle a voulu se retourner effectivement on parle il y en a une autre là on va la mettre ici effectivement ici on parle de tromperie on en parlait tout à l'heure au centre avec le cheval de Troie il est question voilà de deux personnes qui s'aiment et qui fuient en fait et qui se voient en cachette et là ça c'est la carte de l'adultère c'est la carte de la passion de la fuite mais c'est la carte de l'adultère aussi et néanmoins on parlait de discrétion on parle que les choses vont s'arranger en fait on a un beau talisman on a le talisman du soleil et voilà s'il y a des mésententes des conflits des disputes on voit que ça s'arrange ici avec le talisman du soleil et on a vu ça tout à l'heure qu'il y avait une amélioration il y avait une avancée il y avait de la compréhension que les choses allaient évoluer dans le calme et la sérénité mais on te dit bah oui s'il y avait des soucis avec Coda Draconis ici c'était au mois de novembre ça Coda Draconis s'il y a des soucis des conflits mais ça se règle en fait et là du coup celle-ci je la mets là on voit très bien qu'il a été question de difficultés diverses de se battre face à des difficultés diverses avec ici donc notre neuf de trèfle très clairement c'est vrai que il y a la victoire on donne le courage l'énergie de passer au-dessus des difficultés avec Hercule qui est face à l'hydro de l'herne et puis qui se fait en même temps piquer par par une écrevisse qui a été envoyée par la déesse Héra mais il a la victoire dessus il a vraiment la victoire là-dessus c'est vraiment la carte ici on parlait des activités qui allaient être au niveau professionnel il y avait vraiment une évolution qui est favorisée une élévation qui est favorisée les activités sont favorisées au niveau professionnel il est vraiment question de ça vraiment vraiment donc quel que soit le domaine ici on voit quand même en sujet central que voilà on va te donner le courage et 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 l'énergie d'y arriver il y a quelque chose qui peut vraiment être très avantageux au niveau professionnel il y a toujours cette notion d'élévation d'avancement encore une fois avec ce petit sujet donc je pense que là ça fait quand même trois fois je pense qu'on a on commence à comprendre le le on commence à comprendre un petit peu le message à le saisir et on dit encore aussi que les objectifs sont atteints là se réalisent là avec ce petit sujet on l'avait vu aussi tout à l'heure également donc dans le domaine professionnel il n'y a pas de soucis dans le domaine affectif on dit que ben là je te disais que s'il y a conflit on parlait de jalousie aussi tout à l'heure avec la carte qui était derrière avec le cheval de Troie il était aussi question de jalousie je ne sais plus si je te l'ai dit donc je te le dis et en fait on dit ici que justement s'il y a des soucis des difficultés une mésentente des conflits de la jalousie parce qu'en fait ici on nous en parle ici on dit que malgré là malgré ça et bien ça se règle et on voit ici qu'on te dit aussi malgré les conflits de la jalousie ça se règle aussi l'entente revient l'indulgence est là et ben là ces deux cartes elles se rejoignent notamment avec les petits sujets qui sont ici le petit sujet de gauche ici il dit ben voilà même si c'est difficile s'il y a de la jalousie s'il y a des conflits et bien en fait ça ne va pas empêcher la relation d'évoluer dans la tranquillité dans le bonheur dans la joie pas du tout et donc on est dans les trèfles là il y a quelque chose qui est très concret dans le trèfle le trèfle c'est relié à la matière donc très clairement le petit sujet ici nous dit aussi que les buts les objectifs sont atteints on l'a ici on l'a là ça encadre donc les objectifs sont atteints par rapport à cette relation là on parlait de discrétion effectivement on parlait de tromperie mais là visiblement on a vraiment deux personnes qui s'aiment et qui sont certainement ou les deux ou l'un des deux dans un couple où ça ne va plus et très clairement la guidance ben on le montre voilà ce n'est pas pour te faire plaisir mais c'est ce que j'ai je ne fais que lire le jeu de manière neutre je lis simplement ce que j'ai et je te dis ce que j'entends et ressentent par clair audience et par clairsentience alors ce que je retends par clairsentience en fait c'est validé dans le corps en ressenti corporel et physique donc c'est très concret par des picotements des fourmillements des vibrations c'est ça la clairsentience pour moi en tout cas donc ici il faut savoir que de toute façon encore une fois le bonheur revient l'entente est là enfin voilà je ne vais pas me répéter je suis en train de me répéter mais j'ai alors ça c'est intéressant parce qu'on a ça deux à trois fois quand même dans la guidance à chaque fois le même message et là je pense que si on ne comprend pas c'est qu'il y a un souci quand même c'est que vraiment si je ne comprends pas ça je suis dure d'oreille quoi voilà alors on a vu vraiment ça je t'en ai parlé je t'en ai parlé au niveau professionnel là je crois que je n'en ai pas parlé oui on avait quelque chose dans le professionnel qui n'avançait pas qui était c'est pour ça que je pense que le message est aussi fort et la guidance martèle qu'il y a un avancement une évolution que justement toutes les toutes les en fait toutes les situations où il y a promotion avancement nouvelle position sociale en fait elles sont facilitées et accordées pourquoi ? parce que là tout était stérile le petit sujet il nous dit qu'au niveau professionnel par exemple là c'était stérile il n'y avait pas de soutien il y avait des épreuves on a vu ces épreuves ici avec l'hydro de l'erne et les crevices et du coup il y avait certainement un découragement aussi dans le travail on a pu se sentir complètement vulnérable découragé on le voit avec ce petit enfant sur le bouc tout nu mais en fait c'est vraiment fécond c'était très clairement c'est pour aller de l'avant en fait ça ne dure pas on l'a vu parce que ça c'est le passé là c'est le futur on voit que ça avance et que ça avance plutôt bien voilà je suis en train de me rendre compte que j'ai de moins en moins de lumière alors attends je vais essayer d'allumer sans rien faire tomber ça va être bien est-ce que ce sera plus agréable pour toi voilà je pense que tu y vois plus clair quand même alors est-ce que j'ai tout recouvert non il me manque je remets mes micros désolé pour le bruit il me manque une carte oui il me manque une carte on va recouvrir notre valet de coeur ce qui est un homme de coeur aussi le valet de coeur c'est un homme de coeur on parle de sentiments profonds et partagés bah oui je t'en parlais tout à l'heure tu vois sentiments profonds et partagés avec notre valet de coeur alors on va essayer de sortir une autre carte et bah voilà et bien s'il y a eu chagrin tristesse on s'est retrouvé ici en solitude dans l'incompréhension et bien on retrouve les chagrins ici il y a une notion de culpabilité aussi sur cette carte là bon bah très clairement on te dit que ne t'inquiète pas ça ne va pas durer on a le talisman le talisman de Vénus ici sur le petit sujet de droite donc on a beaucoup de talismans aujourd'hui on a le Vénus Vénus et le soleil donc c'est quand même pas rien ça nous montre vraiment de toute façon voilà encore une fois en cas de conflit de tristesse de chagrin on aura du réconfort autour de soi aussi c'est ce que ça veut dire et les choses les choses vont s'améliorer Vénus c'est la planète de l'amour des sentiments de la sensibilité aussi en tout cas il y a un retournement de situation là avec ce petit sujet ici et en fait les choses évoluent dans un sens vraiment bénéfique positif et s'il y a eu conflit comme on l'a vu là et bien le calme revient mais on a ça là on a ça là on a derrière les petits sujets c'est toujours c'est incroyable je crois que c'est la première fois que j'ai ça autant comme ça où vraiment les choses sont répétées encore et encore et encore avec les cartes et leurs petits sujets ça aurait pu être les autres sujets ben non pas du tout on a les bons sujets à chaque fois souvent on a un sujet négatif un sujet positif alors c'est pas toujours le cas en fonction des cartes mais en fonction donc moi j'ai un ordre bien précis pour lesquels qui est propre à moi avec voilà avec l'expérience de ce jeu qui est propre à moi avec ce jeu là parce que quand tu es habitué à utiliser un jeu depuis de nombreuses années il te parle il te parle à toi d'une manière bien précise donc le placement mon placement des cartes est propre à moi il ne vient il ne vient que de moi et j'invite chacune et chacun justement à avoir ses propres tirages aussi c'est ce qu'il y a de mieux donc tu vois les flèches d'Hercule ici donc on a Hercule là il se bat là il a lancé des flèches il est fort Hercule et on dit qu'en fait c'est favorable ici alors j'aime bien parce que les flèches c'est la conclusion de l'histoire c'est que c'est bénéfique c'est positif c'est voilà il y a un happy hand en fait c'est ça donc c'est pareil au niveau professionnel même si on a vu que c'est compliqué que ça a été compliqué bon on voit qu'on avance dans le temps là quand même je te parlais d'un renouveau au printemps en fait et puis certainement cet été aussi parce qu'on c'est passé présent futur mais en fait il faut savoir que dans les enseignements bouddhiques il y a une simultanéité des trois temps du passé du présent et du futur et c'est quelque chose que je peux retrouver en fonction de certaines guidances et là c'est tout à fait le cas en fait et aussi on transforme le passé et le futur se transforment complètement dans le présent d'où la puissance du moment présent et là c'est vraiment exactement ce que je ressens aujourd'hui et c'est assez incroyable parce que c'est pas c'est pas fréquent que je ressente ça ici on nous parle avec Vire du mois de juillet on est dans le passé on peut se dire c'est en juillet dernier bien sûr il s'est peut-être passé quelque chose en juillet dernier qui t'a vraiment où tu t'es retrouvé mis à nu dans ta vulnérabilité t'as fait tomber la carapace ici en scorpion et bien tu t'es retrouvé le scorpion c'est fin octobre mois de novembre face à des difficultés mais voilà t'as eu la victoire et on avance et je te parlais des poissons tout à l'heure et les poissons on les a ici aussi tu vois donc pour moi il se passe quelque chose on a parlé de poissons et de béliers donc on avance mais n'empêche que j'ai cette sensation que là on parle c'est là où je voulais en venir de la fécondité mais cette renaissance elle se fera en juillet prochain et d'ailleurs si je vais un petit peu plus loin effectivement via donc c'est relié au mois de juillet et il y a quelque chose ici qui on parle de un mois un mois il y a là il y a quelque chose qui se fait pour moi en ce moment qui se fait maintenant en fait dans le mois qui suit le mois qui suit va être important il y a un renouveau une renaissance parce que ça c'est la carte de la renaissance et son délai est un mois ça sort dans le jeu maintenant donc je le prends et très clairement il est vraiment question de ça maintenant d'une véritable renaissance et si on voit ce qui est en train de se passer en ce moment même ce 20 janvier il y a quelque chose de nouveau qui va arriver on le verra peut-être pas tout de suite dans les apparences mais on s'en rendra compte plus tard et peut-être qu'on s'en rendra compte justement cet été on parle de juillet alors c'est assez intéressant regarde le jeu comme les cartes se répondent Coda Draconis c'est novembre et je te parlais de Scorpion des difficultés là donc on te dit il y a eu des soucis des difficultés mais elle s'apaise il est question de diplomatie de pédagogie de psychologie ici aussi de faire preuve de diplomatie et donc c'est les soucis du mois de novembre et Coda Draconis et ben oui octobre novembre c'était le Scorpion il y en avait et tu faisais face tu vois voilà comment on peut relier les cartes parfois que te dire d'autre ben moi j'ai envie de te dire que tout est tout est bien tout est chouette ça avance je pense que tu peux te faire confiance vraiment allez avec ce petit oracle là qui est mignon comme tout on va terminer hop là avec lui alors le temps limité elle s'est retournée t'as vue toute seule donc là on est sur une période de temps limité moi je te parlais d'un mois d'une renaissance là qui est importante qui se fait pendant un mois un mois c'est un temps court puis même si on regarde maintenant dans ce mois là pour moi il y a quelque chose qui vraiment se change il y a un point voilà il y a un changement qui est positif qui est là qui se fait maintenant entre maintenant et puis effectivement le mois de le mois d'avril et après le mois d'avril ça va encore rebasculer on va aller encore vers quelque chose de mieux ici là il y a une belle un changement qui se met en place entre maintenant et mars avril parce qu'on avait les poissons aussi poissons béliers donc mars avril et puis on a quelque chose qui se met en place pour moi voilà plus cet été peut-être juillet-août même allez une autre donc c'est vrai qu'on est sur un temps court on est sur une transformation une évolution sur un temps qui est court qui est limité ah ok elle est orange next ben voilà il est question de tourner la page voilà c'est ce qui va se faire la page se tourne sur un temps très court la page se tourne sur un temps très court et je vais terminer avec deux autres ça va être la fête le 20 bon on est le 20 janvier on peut espérer le meilleur alors attends j'ai des cartes là dans le jeu elles n'ont rien à faire là je les enlève hop on peut vraiment espérer là ouais on peut vraiment espérer le meilleur c'est vraiment la célébration c'est c'est en fait quelque chose on célèbre quelque chose il y a des réjouissances c'est ah non c'est fort il y a une prochaine étape après il y a quelque chose d'autre qui arrive là il y a vraiment quelque chose d'autre qui arrive j'ai cette sensation j'ai cette sensation j'ai quelque chose qui est tombé j'ai cette sensation avec la carte du temps qu'on a vu tout à l'heure que c'est aussi il est temps maintenant de tourner la page il est temps c'est le temps du changement c'est le temps de la transformation voilà en fait de quoi de quoi ça me parle ici celle-là le temps limité c'est ça c'est le temps de la transformation c'est le temps du changement en fait il y a quelque chose qui doit absolument maintenant c'est vraiment en fait c'est le moment de laisser l'ancien derrière de tourner la page en fait c'est voilà c'est la limite c'est plus possible de dépasser la limite c'est plus possible de déborder c'est maintenant le seuil est atteint la limite est atteinte et ça doit basculer maintenant le changement il est maintenant là maintenant et on est le 20 le 20 la fête le 20 janvier c'est aujourd'hui puis si tu regardes cette guidance plus tard et bien c'est maintenant ici ici et maintenant sur ton temps présent que c'est il est temps de tourner la page il y a quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau qui arrive dans tous les cas je continue je voudrais je ne veux pas des paquets parce que j'ai des paquets qui sortent parfois et je ne veux pas je veux une carte alors je remets si ça doit sortir ça sortira dans tous les cas tu peux remettre une carte tu rebars elle va ressortir si c'est celle-là qui doit sortir elle ressort à chaque fois voilà j'en voulais qu'une mais pas des paquets déplacement et bien oui il va y avoir du changement c'est la célébration il faudra peut-être se déplacer je ne sais pas on voit que les choses s'améliorent tout ça qu'il y a quelque chose de bénéfique et bien il y a une réussite et il faudra peut-être te déplacer il y a peut-être des amoureux qui vont se retrouver aussi c'est de ça que ça peut nous parler il va peut-être falloir se déplacer on parle aussi en tout cas il y a un mouvement il y a une notion de changement de mutation alors par contre tu vois la voiture elle va plus lentement que l'avion en dessous on a l'avion là on a la voiture au-dessus donc c'est quand même il y a un mouvement qui se fait mais c'est un mouvement qui est plus lent mais ça avance c'est un voyage que tu fais en voiture tu vas du nord au sud de la France bon ben voilà c'est un voyage il faut le temps pour y aller c'est pas le voyage le grand voyage où tu prends l'avion tu vas dans un autre pays non c'est c'est aussi ton voyage à toi ton chemin que tu fais qui est important entre maintenant et je dirais la rentrée prochaine donc exactement comme si tu faisais un long voyage en voiture profite du voyage parce que ce qui compte c'est le voyage ce n'est pas la destination mais c'est le voyage merci à toi merci pour ton écoute c'est le voyage c'est le voyage